Abordons maintenant comment gérer les variables, les constantes et les tableaux de variables. Alors je vais dans Outlook et je vais dans l'éditeur visuel basique. Les variables permettent de conserver temporairement des données pendant l'exécution du code VBA afin de les réutiliser plus tard pour retrouver une valeur, effectuer des calculs ou des tests. Alors par exemple, ici, je vais déclarer une variable, enfin même deux. Voilà, donc si je fais par exemple A égale 2 fois B et que je mets A égale 5 et B égale 15. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici et j'exécute. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? A égale 5, oui, je vais mettre un point d'arrêt avant ici pour qu'on le visualise. Donc j'ai déclaré deux variables A et B. Dans ma première variable, j'ai mis 5 et dans ma deuxième variable, j'ai mis 15. Ici, je visualise bien dans mes variables que j'ai bien 5 dans A et 15 dans B. Et ensuite, quand je fais A égale 2 fois B, qu'est-ce qu'il se passe ? A passe à 30, effectivement, 2 fois 15, ça fait 30. Donc ici, j'ai bien mes variables qui sont réutilisées et où j'effectue des calculs et A qui avait 5 au départ, finit par avoir 30 à la fin. Donc ces variables, elles permettent effectivement de faire des calculs, de conserver des valeurs à l'intérieur. Alors des calculs ou des... peu importe, de conserver des chaînes de caractère ou autre. Alors, une variable est identifiée par son nom, donc ici A, et par un type de données, ici par exemple Integer. Le nom d'un variable dans le programme doit toujours être utilisé sans guillemets, donc ici directement A, B. Si je veux prendre une autre variable, par exemple Dim, prénom, on va voir comment est-ce qu'on déclare les variables. Voilà, donc là, je déclare prénom, et prénom, je ne mets pas de guillemets, je ne mets rien, c'est ma variable qui va s'appeler prénom. Et une variable renvoie la valeur qu'elle contient. Donc ici, on a bien vu que A a renvoyé 5 et qu'ensuite A a renvoyé 30, donc elle renvoie bien la valeur qu'elle contient. On a ici déclaré des variables, mais je peux faire également C égale 3 fois A. Et là, je n'ai pas déclaré C, et pourtant C est venu faire 3 fois A, comme A vaut 30, C vaut 90. Je n'ai effectivement pas déclaré la variable, j'ai laissé créer juste ma... J'ai mis une variable dans laquelle j'ai mis une valeur, mais sans la déclarer. Donc il est possible de ne pas déclarer des variables sous certaines conditions. On va aller voir tout de suite. L'affectation d'un contenu à une variable, c'est le signe égal, c'est ce qu'on vient de faire ici. A égale 5, ça signifie que je mets la valeur 5 dans ma variable A. Alors, la déclaration de variables, on a deux types de déclarations de variables, soit implicites, soit explicites. Ici, on a utilisé les deux types. Ça, c'est le type explicite. Alors mon A ici, il n'est pas bon. On va juste mettre B. Ici, on a le type explicite. Et ici, en fait, on a le type implicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré au préalable nos variables. Donc le type implicite, c'est juste d'affecter à une variable une valeur et la variable, entre guillemets, s'autodéclare. La variable, quand on ne la déclare pas, va avoir un type particulier qui est le type variant. Alors, ici, si j'exécute, on remarque les types qui apparaissent ici. Donc B, il est de type integer parce que je l'ai déclaré de type integer. Prénom est de type string parce que je l'ai déclaré de type string. Par contre, A, je ne l'ai pas déclaré, c'est une déclaration implicite. Il est à la base de type variant. Et VBA a détecté que je lui avais mis un integer comme valeur à l'intérieur de la variable. Et donc, il l'a typé lui-même integer. De la même façon pour C. Alors, si je prends par exemple société égale ABC et que je réexécute mon programme, cette fois-ci, société, c'est toujours une variable implicite que je n'ai pas déclarée. et VBA a détecté que c'était une chaîne de caractère. Effectivement, c'est une chaîne de caractère qui est bien, entre guillemets, qui est donc bien, cette variable contient bien une chaîne de caractère et a été typée à juste titre string, chaîne de caractère, même si au départ, elle a été typée variant par le fait qu'elle a été déclarée implicitement. Alors, si cette déclaration de variable implicite n'est valable que si on n'a pas l'option explicite qui a été indiquée en tête du module. Donc ici, si je mets option explicite et que je réexécute mon programme, voilà ce qui va se passer. Erreur de compilation variable non définie. Quand on est en option explicite et donc on oblige à déclarer les variables, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus exécuter un programme si les variables n'ont pas été déclarées. Donc là, je vais déclarer A. Et je vais déclarer C. Et je vais déclarer Société. Alors mon prénom, je ne l'ai pas utilisé, donc on va mettre Société. Et là, à cette condition seulement, je peux exécuter mon programme. Et là, vous voyez que le type variant a disparu puisque j'ai typé, j'ai déclaré ma variable et je les ai typées. Donc, l'option explicite en tête de module, ici, est recommandée. Ça ne vous permet plus d'éviter les fautes de frappe dans les noms de variables. Admettons qu'ici, Société, je l'écrive une fois avec des accents, une fois sans accent, ce ne sera pas la même variable. Donc le fait de déclarer les variables va vous permettre d'éviter d'utiliser différentes orthographes pour une même variable puisque si la variable n'a pas été déclarée, eh bien, VBA va vous le signaler. Si vous souhaitez que l'option explicite soit toujours indiquée ici, il faudra aller dans les options de l'éditeur et de déclaration de variables obligatoires. Ça va vous mettre systématiquement l'option explicite dans tous vos modules. Moi, je ne le fais pas parce que pour les besoins de formation, ça m'évite parfois de déclarer les variables dans certains cas et de, par exemple, générer des erreurs. Alors, les instructions de déclaration. Donc, on va avoir pour déclarer une variable des instructions de déclaration. Les DIM va vous permettre de déclarer des variables au niveau du module et, a priori, ce qu'il est préférable, c'est de déclarer toutes les variables en tête du module. Donc, avant vos instructions, vous déclarez toutes vos variables. et ces variables ne seront disponibles que dans la procédure que dans la procédure dans laquelle elles ont été déclarées ou dans le module. Voilà, ou dans le module. Donc là, ici, prénom sera accessible dans toutes les procédures de notre module. Par contre, B, ici, sera accessible que dans la procédure. Donc, vous avez deux niveaux de déclaration, soit au niveau du module, soit au niveau de la procédure. Attention de ne pas... de bien penser que cette déclaration, ici, au niveau du module, va interagir dans toutes les procédures. C'est-à-dire que si vous utilisez la variable prénom dans d'autres procédures, elle sera vue et utilisée. Alors, l'instruction private... Adresse, par exemple, importe, asString. Donc là, vous voyez la complétion de l'instruction. Donc, ne peut être utilisée qu'au niveau du module. Et cette variable va indiquer qu'elle sera disponible pour toutes les procédures du module uniquement. C'est-à-dire que, à la différence de l'instruction DIM, les... C'est... comment dire... Elle sera inconnue... Elle sera inconnue des autres modules. Les deux, ici, étant quasiment équivalents. Puisque DIM sera aussi inconnue des autres modules. Pour rendre public, au niveau d'un module, les variables, il faudra utiliser public. Et là, je vais mettre A... Non, non. G asInteger. Donc là, cette... Cette variable G sera visible de tous les modules. Et de tout, dans tout le projet. C'est-à-dire que je pourrais l'utiliser indépendamment, n'importe où dans mon projet. Elle n'est pas liée à un module. Elle est publique, donc visible partout. Alors, attention sur... Sur les variables publiques. L'option private module, si elle est spécifiée en tête de module, les variables ne sont publiques qu'au sein du projet qui les accueille. C'est-à-dire que là, si on met l'option private module, ça veut dire que les variables ne seront pas visibles dans les autres projets. Sinon, elles sont visibles dans les autres projets. Les variables publiques, je vous conseille de les déclarer toutes dans un module particulier que vous appellerez variables publiques. Ça évite d'en déclarer dans 56 modules et de ne pas savoir quelles sont les variables que vous avez déclarées à droite, à gauche ou quelque part ailleurs. Donc, toutes les variables que vous utilisez partout, je pense par exemple à la TVA, des choses comme ça, et bien, déclarer-les dans un module spécifique que vous appelez variables publiques et dans ce module, vous mettez toutes vos variables publiques. Dernier type de déclaration, l'utilisation de l'instruction statique, qui est utilisée au niveau d'une procédure. Donc, par exemple, cette déclaration de variable, les variables déclarées en type statique, en déclaration statique, conservent leur valeur entre deux appels de la procédure. C'est-à-dire que, quelque part, alors si on met... Quand je vais appeler... Voilà, donc je vais mettre là, et je vais exécuter cette... Voilà, donc là, mon S égale 4. Je réexécute. Alors, je ne l'ai pas appelé plusieurs fois, donc je vais l'appeler plusieurs fois. Voilà. Cette valeur, ici, va rester identique, quel que soit l'appel de la procédure. Si... Voilà, 60. Et normalement... Donc, 60, 4 fois B, 4 fois 15, 60. Là, quand j'appelle... Alors, je recommence. Ici, donc, quand j'appelle, j'ai C qui est égal à 90 et S qui est égal à 60. Là, à nouveau. Donc, mon statique, la valeur, elle reste à l'identique systématiquement. Alors, les types de variables qu'on peut rencontrer. Donc, on a vu integer et string. Donc, on a des types de variables. Chaîne de caractère, numérique, booléen, donc... booléen, donc le type booléen prend les valeurs vraies-faux. des types dates, variants, on a déjà vu. Ça va vous permettre de... de gérer n'importe quel type. Ça remplace n'importe quel type de... de variable. C'est un type, entre guillemets, fourre-tout. Et une variable objet. Alors, les variables de type chaîne de caractère, donc c'est... le type, c'est string. et on les déclare, donc... un type se déclare avec le nom suivi de as et le type. Une chaîne de caractère sera toujours identifiée entre double cote, entre guillemets. Donc, le guillemet, c'est la touche 3 de votre clavier... de votre clavier... alphanumérique. alphanumérique. Vous pouvez indiquer ici un nombre de caractères en le mettant à ce niveau-là. Alors, si j'exécute ma procédure, voilà, vous voyez ici, string étoile 4, ça signifie que ma chaîne de caractères ne peut pas prendre plus de caractères. Voilà, il tronque. Alors, attention, c'est un petit peu dangereux parce que si vous avez l'impression ici que votre chaîne de caractères va être prise complètement, ben non. Ici, comme j'ai 4, il a tronqué avant le cinquième caractère parce que je lui ai dit que c'était 4 caractères. Donc, vigilance à ça, si vous indiquez un nombre de caractères, le nombre sera tronqué, la variable sera tronquée. Les variables de type numérique, alors, integer, c'est un nombre composé, compris entre moins 32,768 et plus 32,767 en entier, c'est un entier court. Le long, c'est un entier long, alors avec une plage beaucoup plus élevée. L'octet, c'est... le type byte, c'est un octet, c'est entre 0 et 255 caractères. Alors, ça peut être suffisant, quand on a ici 3, 4, 10, on peut faire un type byte. Alors, le type integer est quand même un peu plus répandu. Ensuite, vous avez le type monétaire, currency. On va les visualiser ici. Voilà, donc ici, on a le type byte. Donc, on a dit le type currency, donc monétaire. Ensuite, on a le type double, qui est un réel double, donc compris entre moins 1, tatati E24. on a le type décimal, mais qu'on ne voit pas ici. On a donc l'integer, long et single, le single qui est un réel simple, donc avec une... donc intégr, voilà, long et single. Voilà, single. OK, donc là, c'est tous les types numériques. Les types dates, alors un type date permet de stocker une date et ou une heure, donc le type date est équivalent, enfin, c'est soit une heure, soit une date selon le format qu'on va indiquer et ça contient une date qui est comprise entre le 1er janvier 100 et le 31 décembre 9999 et une heure comprise entre 0h et 23h59, 59 secondes. Alors, les... par exemple, une date, donc si je mets DIME, ma date as date Voilà comment ça va être déclaré. Vous voyez, ici, comme je n'ai rien mis, c'est 0h00000. Ça, c'est la variable vide, entre guillemets. Maintenant, je peux mettre ma date égale date. Et là, il me met la date d'aujourd'hui, ici, sous ce format-là, 07-08-2020. À savoir que cette date, en fait, prend en compte les paramètres régionaux de Windows. Donc, le type booléen vrai ou faux est le type variant qui est un type de données pouvant contenir tous les types de données. Quand on déclare une type, il faut la déclarer de façon explicite ou alors, quand on est en déclaration implicite, le type variant est indiqué. Alors, le type variant, ça peut être intéressant quand vous ne savez pas si vous allez gérer de l'integer, de la date, du string, etc. Vous déclarez une variable de type variant et après, vous aurez le type qui va se gérer automatiquement. Alors, le type variant peut contenir également les informations empty, error, no, sign et null. Donc, des informations qui disent que la variable est vide, en erreur, avec rien ou nul. Donc, ça peut être pratique. d'utiliser ce type variant pour éviter le blocage des problèmes et de l'incompatibilité de type. Et, donc, la variable appelée objet, les variables objet, donc, les variables objet, elles, elles nécessitent une déclaration. Et, on reviendra sur ces variables objet quand on travaillera sur les objets d'Outlook. Les tableaux de variables, eh bien, un tableau de variable, on le déclare de cette façon-là, donc, dim var tab 3 as string. Donc, là, on a déclaré un tableau de variable à une dimension, donc, 3 représente une dimension, et qui va comprendre 4 éléments, puisque le début du tableau commence à 0. Alors, on va s'en assurer toujours en exécutant. Voilà, mon var table, ici, il a bien 4 éléments, 0, 1, 2, 3. Donc, le fait de lui dire var table de 3, c'est, je lui donne l'indice de de mon dernier élément. Alors, si je veux démarrer à 1, ici, eh bien, il faudra que j'indique une option ici, qui est option base 1. Et là, quand je mets option base 1, mon tableau il démarre à 1, et j'ai 1, 2, 3, mon dernier indice. Donc, à vous de voir ce qui est plus pratique pour vous, si c'est d'avoir l'indice ou pas du tableau. Vous pouvez également définir le tableau en indiquant les indices ici, en mettant 1, tout, 3. Et là, même si j'enlève ça, je me retrouve avec 1, 2, 3. Donc là, vous pouvez également déclarer en mettant premier indice au dernier indice. On peut avoir des tableaux multidimensionnels, alors par exemple, 1 à 3, virgule 1 tout 4. On va lui mettre des espaces. Voilà. Donc, j'ai mon tableau ici, et quand je viens ici, j'ai quoi ? j'ai un tableau qui a une variable 1 pour laquelle j'ai mes quatre indices 1 tout 4, ma deuxième dimension 2 tout 4, ma troisième dimension 1 tout 4. Donc voilà pour ce qui est des tableaux de variables. On peut également déclarer des tableaux dynamiques. alors un tableau dynamique, ça se déclare 100 mètres de 100 mètres de dimension et là, mon tableau il est déclaré mais 100 mètres de dimension et par contre, pour je peux lui dire par exemple que je veux redimensionner mon tableau en lui donnant 3 et là, quand j'exécute, mon tableau il est arrivé avec 0 tout 3 avec mes trois variables. Au départ, il était si je mets ici un point d'arrêt on va réexécuter voilà, ici mon tableau il n'a pas de dimension et une fois que je l'ai redimensionné il a mes trois dimensions mon indice 0 à 3 si je veux préserver le contenu de mon tableau quand je le redimensionne par exemple ici je l'ai redimensionné alors on va mettre VARTAB 1 0 on va déjà commencer par 0 égal A 1 égal B ou 0 peu importe et 2 égal C voilà donc là j'exécute il faut que je redimensionne mon tableau ici que je mette 0 voilà alors là normalement tableau euh oui voilà hop donc là il m'a bien mis A0C et là si je redimensionne il m'a viré mes informations pour conserver les informations en passant à la dimension 3 et bien en fait au niveau du redim je vais lui mettre préserve ce qui va permettre de lui donner donc ici j'ai bien mes valeurs 0 A et si je poursuis il a bien gardé 0 A 0 C et il m'a rajouté une case vide donc pour pour préserver les valeurs qui ont été ajoutées quand vous ajoutez des éléments dans un tableau vous utilisez le mot clé préserve la fonction EREI permet de remplir un tableau dynamiquement donc ici j'ai juste mis les valeurs 1, 2, 3 etc mais par exemple si j'utilise un tableau je peux faire EREI pardon VARTAB égale EREI de 1 2 3 et là je vais mettre VARTAB voilà donc là mon VARTAB il a bien pris 1, 2, 3 je le redimensionne alors normalement je n'ai pas besoin de le redimensionner par contre si je fais ça mon VARTAB il a pris A0, C et vide d'accord donc voilà pour positionner des valeurs dans un tableau vous pouvez utiliser la fonction EREI alors on va terminer avec les constantes alors les constantes ce sont des variables particulières qui en fait auront une valeur mais qui ne qui ne bougera pas c'est à dire que quand on déclare une constante cette valeur ne changera jamais alors un exemple de constante c'est la TVA et de la même façon une constante on va la déclarer en public alors qui est facultative le mot clé c'est const le nom de la constante donc par exemple TVA le type de données as integer et on va écrire son expression c'est 20% voilà et là si je fais par exemple TVA fois B donc là TVA fois B où est-ce que je suis sur S sur A donc j'ai 300 20 fois 15 égale 300 bon je n'ai pas mis volontairement d'informations autre donc vous pouvez utiliser des constantes directement dans votre programme qui auront une valeur qui ne changera pas à savoir qu'il existe des constantes déjà existantes sur le code et elles sont répertoriées au niveau de au niveau de VBA par exemple si je dis que une constante couleur égale VBRAID voilà ça c'est la couleur qui va permettre de faire du rouge VBRAID c'est rouge de VBA c'est la constante VBA rouge par exemple les constantes VBA commencent par VB voilà pour ce chapitre sur les variables et les tableaux et les constances et bien je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation à tout de suite à tout de suite à tout de suite Merci.